Par cette sortie médiatique, les membres du Comité exécutif national du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES Tarea entendent éclairer l'opinion publique sur un sujet d'actualité, objet de supputation à travers plusieurs canaux. Il s'agit de l'audit diligenté par le magistrat suprême au ministère de la Défense nationale, à propos duquel le Comité exécutif national du PNDES tient à apporter ces précisions. L'audit en question, faut-il le rappeler, a été commandé par le président de la République qui, en nommant Issoufou Katambe, à la tête du ministère de la Défense nationale, l'a expressement chargé d'assainir une gestion financière qui, manifestement, en a grandement besoin, selon ce qu'il en savait. Faut-il également rappeler qu'à l'état actuel des choses, le rapport de cet audit est provisoire et que la prochaine étape de son cours consistera, conformant aux dispositions légales pertinentes dans le droit des acteurs mis en cause, dits porter leurs contradictions au moyen de tous les éléments de justification à leur possession. C'est seulement après cette étape cruciale que le rapport de l'audit sera définitif et que son contenu revêtira une forme achevée. Tout ce qui sera fait par la suite est défini par une législation très précise à cet égard. Au vu de ce qui précède, le Comité exécutif apporte son soutien sans faille pour la poursuite de cette initiative du président de la République. Le Comité exécutif national du PNDES Tarea salue l'initiative du président de la République de procéder à cet audit, lequel n'est pas au demeurant un cas isolé. Il l'encourage à traiter ce dossier conformant aux dispositions légales pertinentes et l'exhorte à lutter de façon implacable contre la corruption et les détourements des déniés publics dans tous les compartiments de l'administration de l'État et ses démembrements. Le Comité exécutif national exhorte le gouvernement à réviser les règles de passation des marchés dans les secteurs de la défense et de la sécurité où le principe du secret défense donne parfois cours à des pratiques malsaines. Le Comité exécutif national soutient le camarade Issoufou Katambe et l'encourage à mettre en œuvre les instructions à lui donner par le président de la République pour assainir la gestion des ressources financières mises à la disposition de son ministère. Aussi, le Parti rose a rappelé les efforts immenses déployés par l'État afin de garantir l'intégrité du territoire national et pour que prévalent la paix et la sécurité sur l'ensemble du pays. Pour le Comité exécutif du PNDES, les accusations portées contre le régime sont ainsi sans fondement. A ceux qui pensent instruire contre nous ce procès sur le thème de notre corruption, nous leur répondons que ceux qui sont en quête de richesse à travers le pouvoir s'y attachent de façon pathologique en utilisant tous les subterfuges pour ne pas le quitter. Le président Issoufou, homme d'honneur, a quant à lui encouragé la tenue du congrès de son parti deux années avant le terme de son mandat pour que celui-ci désigne son candidat à l'élection présidentielle. Cette élection sera pour la première fois organisée sur la base d'un fichier biométrique où prévaudra rigoureusement la règle d'un homme une voix. Par cette déclaration, le Comité exécutif national du PNDES Tarea réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice, vaillance et patriotisme dans l'accomplissement des missions à elle assignée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !